Donc, la thématique de cette table ronde, c'est la redéfinition de la communication stratégique. Est-ce que le fait qu'on ait des parcours égrives nous empêcher d'être connu comme stratège, par exemple ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir que des stratégies en communication ? Est-ce que les parcours et nos passages par différents postes, par les formations diversifiées, vont faire qu'on a une meilleure convention à devenir un stratège, etc. On va essayer d'aborder tout ça avec nos invités. Donc, rapidement, l'organisation. On a prévu quelques thématiques. Je vais lancer quelques petites questions générales qui vont donner en même temps l'occasion à nos invités de se présenter un peu plus en détail, justement sur leur parcours, leur formation, pour voir s'ils aussi se les attribuent, s'ils ne se reconnaissent pas dans les questions. Et puis ensuite, on a quelques thématiques, mais comme on a une grande tradition, une culture de la discussion, et je pense que vous aurez plein de questions à poser, je préfère vous les donner au début. Et puis comme ça, si vous avez des questions à poser, je m'y passerai et je me ferai juste le remède du temps. Et si jamais, je sens que le souffle retombe. J'ai quand même pas mal de choses à demander. Surtout qu'on a eu une journée qui nous a bien préparé quand même à ce type de questions. Donc, j'ai commencé par présenter nos intervenants. En commençant par le plus proche, Sylvain Morissette, qui est président chez Comcorco Inc., qui cumule une trentaine d'années d'expérience dans les communications, les relations publiques, le marketing, en tant qu'aux dirigeants, responsables des communications, pour grandes organisations canadiennes et québécoises. Dans le secteur où il y a des médias, de services conseils, distribution, vente au détail, activités manufacturières, et qui est actuellement président de Comcorco, une petite agence spécialisée en planification stratégique de la communication en gestion de la réputation. Nous avons ensuite Patrick Pierrat, qui est associé VP Affaires et Stratégies à 37ème Avenue, qui est ancien journaliste spécialisé en marketing, devenu éditeur, entrepreneur en médias, qui fut un des pionniers au Québec d'Internet avec Branchez-vous, qui est aujourd'hui associé à l'agence de contenu montréalaise 37ème Avenue, et qui est notamment connu de beaucoup d'entre vous pour son guide du marketing de contenu du journaliste de marque à la publicité natif. Nous avons ensuite Bernard Motulski, qui est professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM et est directeur de la chaire en relations publiques et communications marketing. Et enfin, nous avons Annie Paré, qui est vice-présidente principale à Casacom, et qui est président de la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Voilà, donc je vais vous demander de réagir un petit peu sur ces mots-clés qu'on utilise, nous, dans nos recherches, voir si ça vous parle, voir ce que ça évoque chez vous, voir s'il y a des expériences qui vous ont amené à être confrontés aussi dans les gens que vous avez croisés, recrutés, dans les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, autour de cette idée d'hybridité, des formations, des parcours. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est propre à la communication ? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'intensifie ? Notamment, je vous disais, quand on discutait, que moi je fais des enquêtes sur les publicitaires depuis 2002, et tout, c'est une réponse systématiquement, moi je suis atypique. Donc, est-ce que c'est parce que, fondamentalement, c'est atypique ? Est-ce que c'est une posture ? Est-ce que ça s'intensifie ? C'était là, et puis c'est de plus en plus fort. Et s'il y a de l'atipie ou d'hybridité, est-ce que vous pensez que c'est un bien, que c'est un mal, que c'est quelque chose qui est bien vu dans le domaine des communications, que ça peut être reconnu par une entreprise aussi ? Et puis, enfin, est-ce que vous avez des idées sur vous, ce que vous attendez justement de ces personnes quand vous voulez donner des rôles stratégiques ? La table rompte spécifiquement sur la communication stratégique. Est-ce que vous regardez ça ? Est-ce que c'est important pour vous ? Comment vous l'identifiez ? C'est quoi les éléments, par exemple, les compétences que vous allez quand même rechercher systématiquement ou des choses comme ça ? Voilà, je vous laisse le... J'ai commencé par Annie, et puis vous prenez un peu de... Mais je suis atypique. Il y a une formation qui existe, c'est être atypique en communication marketing, c'est l'essentiel. Voilà, voilà. Un peu comme on se disait tout à l'heure, oui, j'oeuvre en communication, c'est mon métier, c'est ma passion, mais à la base, je suis de retour dans mon allemand à terre, je suis en gestion de mes guides. Alors, il n'y a pas tellement de liens directs avec la communication. Par contre, par un intérêt profond, et puis en étant... En ayant été au fil du temps, pendant plusieurs années, collé sur ce que je considère être parmi les meilleurs dans le marché, on acquiert cette connaissance-là de terrain, clairement, et que j'ai pu bonifier pour ma part, pour ici et là, encore, également, à mes guides, pour aller chercher vraiment des notions très très pointues, mais pas du tout de façon générale, ce qui ne m'empêche pas, je pense, de faire ce métier-là. Je l'ai toujours personnellement considéré comme une richesse, seulement pour être capable, parce que le domaine dans lequel je oeuvre, c'est la spécialisation en communication corpo, affaires publiques, gestion d'enjeux. Donc, d'avoir cette connaissance-là du monde dans lequel évolue notre clientèle, m'apparaît essentiel pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins, et puis c'est ce que je vis personnellement depuis le tout début de ma carrière dans le domaine des communications et relations publiques. Merci. Bernard? J'ai étudié en philosophie parce qu'à l'époque, ça n'existait pas la formation en communication. Ça a commencé surtout dans les années 70, ça s'est développé. Moi, la langue que je trouve intéressante, sur laquelle on doit regarder la profession, c'est par rapport aux autres professions. Et on a beaucoup tendance à se regarder à l'intérieur, puis voir des différences entre relations publiques, communication, marketing, publicité. Mais vu de l'extérieur, quand on regarde les grandes fonctions qu'on trouve dans les organisations, la communication, c'est une grande famille. Puis à côté de ça, il y a des affaires juridiques, il y a des affaires financières, il y a des systèmes d'information, il y a des recherches humaines. Et si on prend dans les frais, nous, on a une fonction de soutien dans les organisations. On n'est pas une fonction qui mène les organisations. On supporte les organisations dans l'atteinte de leur édito, de leur mission. Et dans ce sens-là, ce qu'on a à faire, et je pense que ce que la formation contribue, et ce n'est pas la seule chose qui contribue, c'est qu'on a une façon particulière de voir les choses, de voir le monde, d'aborder les problèmes. Contrairement à un avocat, qu'est-ce qu'il doit faire ? Lui, il doit regarder les aspects juridiques qui sont derrière une situation, derrière un conflit, une tension ou une négociation. Puis vous prenez n'importe quelle des autres professions, c'est la façon, puis il se développe aussi une façon un peu de voir le monde. Les ingénieurs, ceux d'entre nous qui ont eu des boss ingénieurs ou des collègues ingénieurs, les ingénieurs, ça pense carré, ça pense de façon très structurée. Mais nous, en communication, on ne pense pas comme ça. On a des grands... On a une façon d'aborder les problèmes, qui est d'abord les oreilles, d'écouter, d'essayer de comprendre, de savoir à qui on s'adresse. Puis après, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, ou cette analyse-là, ben là, il y a la maîtrise des outils qui peut varier selon l'orientation qu'on va prendre dans un choix de carrière. Puis souvent, dans la profession aussi, on se promène, on se promène entre les agences et les clients. Puis à l'intérieur, les clients, ben, quand on est responsable des communications, on va souvent à la fois gérer la pub, puis gérer les relations de presse, puis la communication entière. En fait, on voudrait gérer toutes les communications. Il faut toujours le faire, mais on se chicane avec la direction marketing, parce qu'on voudrait s'occuper de la pub, puis les autres disent qu'ils veulent le faire. Mais c'est toujours la même dynamique. On est aux prises avec une façon de voir les problèmes, une façon de les régler. Et on doit convaincre les autres d'embarquer avec... Ben, pas forcément d'acheter tout ce qu'on leur propose, mais au moins, leur permettre d'adhérer, de comprendre pourquoi on présente des choses de cette façon-là. C'est drôle, je pense à que... Les scientifiques ont exactement le même problème quand on travaille avec des scientifiques. Je pense à ça parce que je me suis chicané tout à l'heure avec une chercheuse qui travaille avec moi, puis qui travaille sur une base de données sur les inondations. Puis les inondations, en ce moment, c'est... Tout le monde en parle, ou... À Montréal, ou... Et là, il m'écrit ce matin pour me dire « Écoute, est-ce que tu pourrais m'aider à ce qu'on parle de ma base de données? » Ben, j'ai dit « Je peux t'aider, mais c'est pas parce que j'ai de la finance, c'est parce qu'il faudrait que tu me trouves qu'est-ce que t'as à dire. » Et là, j'ai demandé, j'ai dit « Prépare-moi un texte de 200 mots au maximum dans lequel tu vas dire « C'est quoi l'essentiel que t'as commis? » Si vous aviez vu ce qu'il y a m'a donné, il n'y aurait rien d'accord. Je donne l'exemple, parce que c'est exactement typique de quelqu'un qui est un scientifique, qui a une façon de voir les choses, et ne peut pas l'amener comme ça, à raconter une histoire. On va finir par y arriver, mais il a fallu s'y apprendre à trois fois. Alors, c'est ça notre travail, c'est ça l'intervention qu'on fait avec les autres. Est-ce que tu me donnes encore deux minutes? Moi. Tu prends sur ton temps futur, hein. Bon, ben alors, j'arrête. Non, j'arrête là, je reviendrai finalement. Ok, merci. Très bien, non pas. Moi, je ne me définis pas forcément, je voulais pas comme un professionnel de la communication. Moi, je l'ai étudié en journalisme. Ce qui m'intéressait, c'était le journalisme, mais surtout les médias, l'industrie des médias. Et j'avais aucun intérêt pour la communication. Heureusement aucun. Et par contre, bon, ben, de temps journaliste, j'étais journaliste spécialisé en publicité, marketing, et donc communication, en suivant ça. Et puis après ça, ben, en fait, mon premier, le premier, le premier rapport avec l'hybridité, ça a été que, en tombant dans Internet, les débuts du web, en 95, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient beaucoup de formations sur Internet. Donc, il a fallu aller chercher des gens. Tout le monde était nouveau. Et là, c'est évidemment en termes de technique, mais aussi en termes de, bon, qui allait écrire là-dessus. Alors, on a embauché des journalistes, mais il y a aussi des gens qui ont commencé là-dedans, qui avaient, je ne sais même pas quelles formations ils avaient, mais qui se sont retrouvés parce qu'il fallait animer des blogs, animer des forums à ce moment-là. Donc, c'était toutes sortes de nouveaux contenus à faire pour des fonctions qui n'existaient pas, mais qui n'avaient pas été faites. Et après ça, bon, je travaillais en communication en plus, en étant responsable d'un média, en faisant la communication de ce média, en étant porte-parole. Et puis, on était une entreprise publique, même si on était une petite entreprise. Donc, il fallait apprivoiser ça aussi. Et je suis revenu là où je suis. La raison pour laquelle je suis là, j'imagine, c'est parce que maintenant, avec l'industrie des médias qui se fait la tigure, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec une expertise d'éditeur si les annonceurs sont plus prêts à supporter ça et qu'il n'y a pas beaucoup d'usagers qui sont prêts à payer pour du contenu d'information, du contenu de divertissement, oui, mais du contenu d'information, pas beaucoup. Par contre, les organisations ont besoin de ces compétences-là parce qu'elles se servent de plus en plus des nouvelles plateformes, Internet d'abord et les médias sociaux, maintenant, surtout depuis 10 ans, pour communiquer directement. Alors, communiquer directement, mais pas comme on communique en parlant, et donc via des contenus, et donc des contenus qui sont faits comme des contenus d'édition, et donc c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Et quand on parle de stratégie, nous, les stratégies qu'on fait, de mon point de vue, ce n'est pas des stratégies de communication, c'est des stratégies de contenu. Donc, quels sont les contenus qu'on peut faire pour intéresser des clients actuels, des clients potentiels, leur donner une bonne image de l'entreprise, essayer de les chercher par les outils de recherche, par les médias sociaux, et puis après ça, les cheminer avec eux dans un parcours d'achat, donc c'est une démarche très, très marketing, pour les influencer au fur et à mesure vers un achat ou vers un vote, ou vers une approbation de tel ou tel sujet. Alors, nous, on travaille avec des gens, beaucoup avec des journalistes, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle on est a une culture, pas exclusivement, mais une origine journalistique, et les gens avec eux travaillent comme pigistes pour faire des contenus, qu'il s'agisse d'articles de blog, d'articles, parfois pour des publications imprimées, aussi de publicités natives, bon, c'est des choses où vont être impliquées des gens qui sont journalistes, mais on sert d'interface, parce que ces gens-là ne sont pas forcément à l'aise de travailler directement avec les clients, parce que le langage est trop, la différence est trop forte, et en même temps, il y a des questions éthiques où on conserve un peu d'intermédiaire, mais on travaille aussi avec d'autres gens, dans notre équipe, on a une doctorante en littérature, qui est excellente, pour faire des contenus, on a d'autres gens, notre fondateur, qui a étudié en graphisme au départ, et puis sa première job, c'était de faire des sites web, et il est devenu journaliste, et Steve Crow, qui était chroniqueur média, dont on va le voir pendant sept ans. Donc, oui, on est effectivement, je suis d'accord, dans un grand domaine, vu de l'extérieur, de communication, marketing, dans lequel il y a des, peut-être pas des disciplines, mais des pratiques granulaires, au niveau granulaire, qui sont très, très différentes et très spécialisées, et qui exigent de plus en plus, je pense, certaines compétences un petit peu techniques, je pense à tout ce qui est de l'utilisation de certains, je veux dire, moi Snapchat, j'ai pas quoi faire avec, or, il faut qu'on sache quoi faire avec, alors, toutes les plateformes n'ont pas la même importance, mais ça prend quand même un apprentissage. Maintenant, cet apprentissage se fait, je le dévore peut-être un peu, mais se fait aussi de toute autre façon que par des canaux traditionnels, parce que de toute façon, ça change très, très vite. Donc, voilà, on est à ce que je pense. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Moi, j'ai eu le domaine de sciences politiques, d'administration, puis par la suite, j'ai fait la formation à l'époque, dans les années 80, ici au Québec, qui était avec la Société des relationnistes du Québec, une formation spécialisée dans les relations publiques. et j'y ai appris beaucoup. J'ai découvert ce qu'étaient les aspects techniques, les logiques de base, les fondamentaux de la communication et des relations publiques à ce moment-là. Mais j'étais déjà, je me qualifiais de communicateur, je vous dirais, tout le monde peut faire de la communication, mais ce n'est pas tout le monde, selon les circonstances, selon les organisations, qui peuvent être des communicants, des communicateurs. Je pense que ça prend, dans certains cas, on peut le boitir, on a tous, on fait le tous au quotidien, une transmission d'informations, on bâtit les messages, on fait une analyse de différentes situations pour transmettre. Quand on soit dans un petit organisme ou dans un plus grand organisme, on le réalise, on le fait, mais pour organiser la communication, ça prend quand même des compétences. Des compétences qui sont plus larges que celles qu'on retrouve dans toute l'ébridité, à savoir, toutes les fonctions qu'on soit ingénieur, avocat, manager, c'est bien. On a appris les bases, disons, de la pensée analytique, la pensée aussi de planification, mais on est dans un univers où on est là pour quelque chose. Moi, j'ai œuvré beaucoup dans ma carrière, commencé comme journaliste, mais par la suite, dans des grandes organisations, 5, 10, 15, 20, 50 ou 20 000 employés, je ne sais pas, plus que ça, à l'échelle nationale et internationale, et d'avoir eu, donc, des réflexions d'être non seulement fou du roi, je reprends les termes de madame, mais tantôt, je rigolais, je disais, je vais le lancer, mais on est un peu des défenseurs du temps. En fait, on est une fonction essentielle et exclusive dans une grande organisation du moins. On est même, à certains égards, face à la communication interne aux employés, les défenseurs des employés, avant même les gens de ressources humaines. On l'est tout autant pour la question d'exploitation, d'organisation des opérations. Cette sensibilité, on vous en a eu parlé, de l'interne et l'externe, de comprendre la réalité interne et externe, on a ce rôle, et c'est ce qui fait que souvent, les gens se sentent un peu obligés de vous exprimer dans les enquêtes que vous faites, les communicateurs, je suis là pour défendre les intérêts, j'ai mon propos, etc. Mais tout est dans une question d'attitude, tout est dans une question aussi de compréhension des enjeux, de compréhension aussi des systèmes dans lesquels on oeuvre, et là, on n'est plus dans le monde de la simple communication. Là, vraiment, on est dans les caractéristiques essentielles de la communication d'entreprise, de la chaîne différence. Je pense que la communication d'entreprise qui amène des composantes multidimensionnelles et sectorielles auxquelles on doit aussi composer. Donc ça, pour moi, je suis jeté la table, on est juste à la base de ça, et là, on entre beaucoup plus non seulement dans la stratégie de contenu, dans des stratégies qui débordent de l'aspect simple d'un contenu qui touche une clientèle ou un public simple sur un sujet, mais beaucoup plus sur comment on va exploiter l'ensemble de ces contenus et l'ensemble de ces dimensions-là pour faire évoluer l'organisation. Et l'organisation est composée d'une multitude de personnes et d'intervenants, des fameux stakeholders, et c'est des réalités que l'on vit à tous les jours comme une grande entreprise canadienne québécoise bombardée ce matin, qui faisait le suivi d'enjeux, bien, ils étaient là-dedans, ils étaient là-dedans. On voit, J'aime beaucoup ce que tu dis, Sylvain, parce qu'effectivement, parler de gardien du temps, souvent, dans la fonction communication, dès qu'on s'élève un peu au sein de l'organisation, on se retrouve souvent à la table de direction à être le seul qui pense de la façon dont on pense, avec la réflexion qu'on peut apporter, avec toutes les références qu'on est en mesure de lier ensemble, et là, c'est vraiment un travail de convaincre les gens qui se trouvent là dans une optique de bien commun, absolument, et surtout, justement, combien de fois on se retrouve à dire à des organisations que leur premier public, ça demeure, ça demeurera leurs employés. Parce que ce sont les premiers ambassadeurs, ce sont eux qui défendent leur marque, ce sont eux qui produisent, qui sont le gardien des bonnes opérations, et également qui sont les plus touchés lorsque la préputation peut être atteinte, et au niveau du moral des troupes, c'est essentiel. Donc, toute cette connaissance fin, cette capacité de faire des liens, d'avoir la conviction du propos, alors qu'il est souvent à contre-courant un peu de ce qui va se passer sur place. Bon, un avocat va analyser un peu comme tu disais, selon des principes légaux, est-ce que ça tient la route d'un point de vue légal? Oui. Est-ce que ça va heurter des sensibilités? Oui, certainement. Et donc, peut-être qu'on veut revoir ce contenu-là pour éviter des dommages plus tard. Je parle en connaissance de cause, plusieurs fois, on a ce genre d'interaction-là à faire avec le monde du droit. Le monde du droit et de la communication et de la relation publique, souvent, il y a des chocs assez naturels qui se passent, et puis, bon, l'avocat a une certaine crédibilité autour de la table que le communicateur doit acquérir peut-être avec davantage d'efforts. C'est la réalité, il faut se le dire. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau d'être quartier du temps et défenseur d'une idée qui va rassembler davantage de monde, bien, c'est là l'importance, de permettre à l'entreprise de conserver sa licence d'opérer d'une certaine façon. ça devient extrêmement important. Et à laquelle profiter de la parole comme tu es aussi représentatrice d'une profession, est-ce que tu dis là, tu penses que c'est quelque chose qui est assez consensuel dans le métier des relations publiques ou il y a aussi des discussions sur les... Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui penseraient, qui se reconnaîtraient dans ce propos-là de dire qu'il faut défendre souvent que ce n'est pas acquis, qu'on amène souvent un point de vue qui est divergent avec ce que la haute direction ou même les gestionnaires d'une entreprise vont penser. Je pense que beaucoup de gens et des praticiens vont reconnaître une situation qui est venue. Damien, je vais te redonner la parole mais peut-être avant de vous remercier déjà de avoir si bien mis la table parce que je pense que ça soulève trois dimensions sur lesquelles on va peut-être se focaliser maintenant dans les discussions. Si vous voulez bien, je pense que vous avez parlé de reconnaissance. C'est un truc qui est assez intéressant parce que finalement quelque chose qui est hybride commence à être connu. Alors en plus, tu viens d'insister sur le fait que tu vas à contre-courant de tout ce que pense l'organisation de comment on se fait valoriser en tant qu'empêcheur de tourner en rond et de penser en rond. La deuxième dimension sur laquelle ce sera intéressant de revenir qui est propre de nos questions en tant qu'enseignants cette fois-ci, c'est comment on forme ça ? Est-ce qu'il y a réellement des moyens à identifier ? Est-ce qu'il y a des socles de choses qui nous permettent d'avoir... C'est très intéressant parce que je vous parlais d'outils techniques et que c'est aussi d'une manière de voir ces deux choses qui sont censées indifféremment du coup. Et puis, dernier élément, c'est est-ce que ces hybridations, vous avez évoqué les changements de support, est-ce que c'est des choses qui vous ont amené du coup à être plus hybride ? Est-ce que par exemple, tu as l'impression d'avoir pu remobiliser beaucoup de choses que tu connaissais déjà en t'adaptant à la marge ou est-ce que ça a été vraiment une restructuration de toutes tes manières de faire professionnelles pour arriver à t'y adapter ou des choses comme ça ? Donc là, je pense qu'on a les trois dimensions qui nous animent dans nos questions au sein de l'OACI Proque. Voilà, Bernard, je vais laisser vraiment dire là-dessus. Je voudrais venir sur une chose que mes deux amis ont échangé. Le rôle vis-à-vis de la direction, oui, c'est important, c'est intéressant, mais la quasi-totalité des pratiques des gens qui sont en communication, c'est le pouvoir de la haute direction. Et je pense qu'il ne faut pas... Je suis moins d'accord, maintenant. Je suis moins d'accord, mais c'est quand même... Laisse-moi finir, si je veux... pour qu'il ne sache que je ne veux pas que je ne veux pas intervaller. Je regarde... Vous pourrez feuilleter l'étude sur laquelle Marc et Alexandre sont en train de travailler sur l'organisation des communications. Oui, il y a des gens dans les organisations qui travaillent avec la haute direction, c'est sûr, mais la majorité des professionnels qu'on va trouver dans des services de communication ne sont à peu près jamais confrontés avec la... Mais ils relèvent quand même de ces gens-là qui se collent Oui, mais ils travaillent avec les affaires juridiques, ils travaillent avec les finances, ils travaillent avec le service de production, avec le marketing. Je pense qu'il faut éviter de ramener la profession à une profession qu'on sait sur la façon dont les organisations doivent s'en aller. Ça, c'est un niveau auquel on arrive comme dans n'importe quelle profession, en cheminant à l'intérieur des organisations, mais ce n'est pas forcément intrinsèque aux aptitudes qu'on donne des professionnels. Un bon professionnel est à quelqu'un qui a l'équipement normal pour travailler en communication et qui apporte de le faire même s'il n'est pas en contact avec la très haute direction. Ça, c'était mon premier point. J'ai hâte de voir ce qui va répondre. Je vais répondre rapidement. Sur l'aspect technique, je suis d'accord. Sur l'aspect stratégique, du rôle de conseil, de l'analyse, de la recherche, de l'évaluation, en fait, ma petite formule, c'est les 5 F. C'est de l'évaluer les forces et les faiblesses d'un propos de sujet. D'avoir la capacité de la flexibilité, de la fermeté pour en arriver à formuler. Ça, je pense, c'est bon, hein? Non, je pense, non. Mais sérieusement, ça, je crois que c'est un but et essentiel au rôle des communicateurs, quel qu'il soit dans une organisation. Mais pas forcément pour la haute direction. Et forcément jusqu'à la haute direction. Jusqu'à. Jusqu'à la différence, c'est que lorsqu'on a la capacité, d'une chose, une organisation qui a ouvert la porte à avoir un communicant à la haute direction, va avoir beaucoup plus d'ouverture, avoir des communicateurs qui vont être en interrelation avec les hautes dirigeants. Ça, c'est un autre chose. Une organisation qui n'est pas ouverte à ça. Puis ça, un président, un directeur ou un président d'entreprise peut fermer la porte. Là, je suis d'accord que c'est beaucoup plus difficile. C'est le rôle du consultant qui vient prendre des paniers souvent la chose. Et effectivement, c'est pas tous les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle du communicateur sur le plan stratégique, dans la complexité des points de contact que l'on doit avoir, on doit augmenter. Ils ont cette relation-là beaucoup plus intime avec les hautes dirigeants. Pour avoir géré, moi, des secteurs des divisions avec des présidences divisionnaires, c'était pas moi qui intervenais, il y avait des directions et des conseillers-conseillères qui intervenaient au quotidien avec les présidences divisionnaires. Alors, pour moi, il y a cette complexité-là. L'aspect technique, je suis d'accord que moi, ce lien-là est dans la notion stratégique. Je dirais que ce rôle-là va se bonifier autant dans la production de contenu, dans la stratégie de contenu de ce que je veux émettre. C'est tellement l'essentiel. Et là, pour moi, il y a une compétence à développer. Mais je ne voulais pas... Non, on ne va pas prendre la question. On va régler ça après. C'est bon. C'est vraiment intéressant parce que ça soulève. Je ne peux pas m'empêcher qu'on est des profs. Enfin, je confie. Mais c'est quand même des trucs soulevés par le running. Donc, si vous voulez que les RP soient à la hauteur de ce qu'elles veulent se doter éthiquement, il faut qu'elles aient la porte ouverte de la direction et sinon, c'est reformulé par les autres services. Ça ne marche pas aussi bien. C'est sûr. mais il n'y a pas de... Oui, mais à quelque part aussi, c'est qu'on se retrouve... C'est cohérent tout ça. Si, seul l'époque, il y a un problème. Ça part des directions, des objectifs d'affaires de l'entreprise qu'on décline en objectifs de communication. Après ça, il y a une équipe où souvent, une seule personne ou deux qui vont œuvrer pour déployer la chose. C'est certain qu'il y a des niveaux de séniorité et que la personne qui est peut-être à l'entrée, très junior, va moins avoir cette dimension-là. Mais ce à quoi on aspire, c'est que le professionnel comprenne que rapidement, il aura à être capable d'analyser, de faire des liens et de défendre son propos en haut lieu, si ce n'est avec son vice-président ou son directeur qui, lui, sera en contact avec la haute direction. On ne peut pas se séparer les deux parce que sinon, on se trouve dans un rôle uniquement d'exécution et de ce que j'appelle la production de brochures. C'est autre chose. Si vous permettez, parce que quand on parle d'exécution aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. La plupart des gens que je prends dans la communication disent « Moi, je veux faire la stratégie et je ne veux pas faire d'exécution. » Puis je m'excuse, mais la communication, c'est d'abord de l'exécution, mais c'est l'exécution stratégique. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire stratégique? Ça veut dire que c'est intelligent. Ça veut dire mais si ça aboutit pas sur de la production, sur de la livraison, de la communication, on fait du conseil stratégique. Quand on fait du conseil stratégique, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui font des... Souvent, c'est des firmes de comptable qui ont développé ça comme expertise complémentaire. Donc, en communication, on ne peut pas dissocier le livrable du contenu stratégique. même notre petit Patrick, il fait du livrage. Peut-être des fois, il ne s'en rend pas compte. Il dit qu'il n'est pas... Il ne fait pas volontairement stratégiquement, mais ça reste stratégique, sinon ça va... Le client, il achètera bon. Alors, et maintenant, quand je regarde... Parce que quand on dit qu'il faut que l'organisation soit orientée vers les communications, je suis bien d'accord. Je pense qu'on a tous été confrontés à des situations dans lesquelles on a eu à travailler avec des organisations, avec des clients. On a travaillé avec des clients qui étaient ouverts puis d'autres qui étaient bornés. Mais on travaille quand même avec ceux qui sont bornés. Il y a des gens dans les directions de communication qui sont des centaines et des centaines et qui doivent, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent aussi. C'est travailler avec les ressources humaines. C'est pas évident. Et ça peut être un beau défi, même si la direction n'est pas derrière. Si je suis conseiller en communication, je ne peux pas y faire grand-chose. Je suis obligé de travailler là-dessus et je peux quand même arriver à faire une communication qui soit... C'est ça mon... Le point, c'est si on regarde les compétences du communicateur, elles dépendent pas de l'organisation dans laquelle il va être. Ça, c'est à quel niveau il exerce ses compétences. C'est intéressant ce point-là parce que j'ai entendu dans les conférences préalables cette notion de la connaissance du produit et de ce que tu dis ici. c'est pas obligatoire de facto, si genre, dans le produit, il est même t'affecté le travail que vous faites. Vous n'êtes pas membre d'une organisation importante, vous créez les contenus. Et les contenus sont aussi stratégiques. Je suis fait bien avec l'exécution et la stratégie. Alors, ça, je trouve que ce point-là, quand même, il faut faire attention à la notion de la connaissance. Ce n'est pas tant de la connaissance pour le produit lui-même, mais la capacité d'interpréter, la capacité d'aller chercher l'information ou d'en faire une analyse. Et donc, l'effort, l'efficacité du communicateur, c'est celui ou celle qui réussit à pouvoir interpréter l'ensemble de ses données et d'en créer une formule. Mon mot, c'est la formule, mais on en arrive avec un produit. Et ça, je te rejoins, je t'accompagne. Et je pense que ça se met avec les gens de la haute direction. Oui, ça se fait à tous les échelles, mais ça se fait partout. On va laisser Marc intervenir. Il y a beaucoup de choses. Au moins, le modérateur va être au moins de la haute direction. Je trouve ça fascinant parce que j'ai fait il y a quatre ans plusieurs entrevues avec des hautes dirigeantes au niveau corporatif sur la fonction de la communication et ce qu'on a observait, c'est une montée en puissance de la fonction stratégique de la communication dans les organisations. Pas toutes les organisations, mais dans certaines. Au niveau de la gestion de la réputation, je ne parle pas juste de la gestion de la marque qui relève plutôt du marketing, la gestion de la réputation qui relève des relations publiques et corporate. Bon, ce genre de choses. Ce qui, puis pour moi, ce que j'observais dans ces entretiens-là, c'est que ce n'était pas indissociable cette fonction stratégique au niveau de la C-suite, comité de direction pour les dire comme en haut et une fonction de support que tu soulevais, Bernard, qui, si on regarde les stagiaires qu'on a ou les juniors qui sont diplômés des universités de com, ce qu'ils font, c'est la technique, c'est la rédaction, c'est bon. puis, ils grimpent dans l'organisation, ils montrent dans l'organisation les aspects stratégiques, puis c'est là que j'aimerais peut-être vous entendre parler de cette... On parlait du... En fait, Alex parlait de la fonction, de la communication stratégique. Donc, la communication stratégique, à quoi sert-elle? quelle est-elle? Est-ce que c'est la communication qui est contributive à l'atteinte des objectifs de l'organisation, quelle qu'il soit, que ça soit financé? puis on parle pour... Bombardier est un un multinational des trams à Bruxelles qui a eu des gros problèmes en ce moment au niveau de la réputation majeure, au point où le président du conseil a peut-être été dénu ou voilà, c'est ça, c'est à voir dans les heures qui suivent, ça n'arrivera peut-être pas, mais parce qu'ils ont mal évalué cette fonction de communication. Il était réel. Oui, il était réel. Il a changé son rôle. Oui, il a changé son rôle. Alors, voir cette... Oui, c'était des problèmes de gestion de la réputation majeure qu'ils avaient puis ça a eu des incidences financières au niveau d'un autre débat mon cher Bernard. Mais comment voyez-vous cette montée en puissance de la communication stratégique? Bien, je suis au Bombardier. Je trouve ça intéressant parce que si... Il faudrait que vous racontez un peu l'histoire, mais c'est une entreprise qui a reçu des investissements de la part du gouvernement du Québec de l'ordre plus un peu du gouvernement du Canada, mais 2 à 3 millions de dollars. Et c'était l'Assemblée générale aujourd'hui. Il y a deux mois, les recommandations, entre autres, sur les augmentations de rémunération de la haute direction, sont sorties dans une circulaire. Circulaire qui, d'ailleurs, moi, je l'ai vu juste en anglais. C'est une même avis qu'il a vu en français. Et quand on parle des avocats, la circulaire était absolument incompréhensible. C'était clair que c'était les avocats qui s'étaient assurés, mais ça a provoqué une levée de bouilliers parce que les augmentations de salaires étaient très importantes à la compagnie, ils avaient besoin d'aide publique et ils étaient encore difficiles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était d'abord en termes de communication et le rôle de communication, c'était un rôle qu'on pourrait appeler aussi d'exécution parce que si ça avait été plus clair, on aurait déjà, on aurait pas changé la problématique de fond, mais on aurait sans doute évité d'avoir des interprétations erronées. Les interprétations erronées, c'est par exemple que les hausses de rémunération n'étaient pas immédiates, mais étaient conditionnelles à l'atteinte d'objectifs et allaient être atteintes au cours des 3 ou 4 prochaines années. C'était pas clair, c'était pas évident dans le document. Le rôle du professionnel en communication dans mon livre à moi, c'est de faire ce travail-là. C'est pas forcément de conseiller la haute direction sur la stratégie qu'on doit prendre en matière de rémunération des hauts dirigeants. Ça, c'est un peu hors d'effet. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, moi. Je pense qu'à mesure qu'on s'élève dans l'organisation, puis je pense que les organisations qui se dotent de conseillers à la haute direction qui peuvent les aider, à... Puis là, je vais paraphraser Luc Beauregard qui a toujours été une inspiration pour moi, fondateur du plus grand cabinet de relations publiques au Canada. Il disait «Do the right thing, let it be known » il y avait accordé une entrevue en anglais comme ça, donc faites la bonne chose, faites-le savoir. C'est à toute fin pratique ça. C'est que les gens qui sont en relations publiques, on parle pas juste de communication, la relation avec les publics de l'entreprise, qu'on soit capable de dire aux autres dirigeants autour de la table «Attention, il y a un problème ici, on n'agit pas de la bonne façon fondamentalement dans nos relations avec nos différents publics. » Là, on n'est pas juste dans « on va communiquer quelque chose qui a été décidé ailleurs, et là, on va le tourner autrement pour que ce soit clair ou on va l'interpréter. » On est vraiment dans le fondamental au niveau de l'entreprise. Alors, c'est là que je trouve que la profession de relations publiques plante tout son sens quand on est dans la haute direction, d'avoir une influence sur vraiment les décisions de l'entreprise. Est-ce qu'on atteint les objectifs d'affaires par les objectifs de communication, tout ça en faisant la bonne chose concrètement pour que l'entreprise se comporte de façon correcte avec ses différentes parties prenantes? Je suis désolé... Oui, je voudrais pas jouer mon rôle un petit peu de garder le temps parce que l'heure tourne et là, on a pas mal parlé de reconnaissance. Je ne voudrais pas que ça laisse les deux autres dimensions où on va peut-être passer à la suite. Je vais prendre peut-être deux secondes pour synthétiser. Il me semble que ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où on parle de reconnaissance, on a passé pas mal de temps à essayer de définir c'était quoi qu'il fallait reconnaître et que c'est encore pas trop trop clair. Alors, il me semble qu'il y a quand même des choses qui ont émergé qui pourraient faire la spécificité au-delà de la variété des parcours et des formations qui sont une manière de voir et de penser et tu t'évoquais le bien commun. C'est vrai que c'est assez pomme que dans une entreprise de rappeler le bien commun. Après, il y a aussi Patrick qui a parlé en complément de tout un tas d'outils techniques et puis c'est pas aussi mais qui venait se rajouter du coup sur cette manière de voir et de penser. Et après, dans les détails du cas, alors bien sûr l'écriture qui est une chose qui est ressortie depuis ce matin et qui est ressortie vraiment souvent dans nos réunions, raconter une histoire et même au-delà de ça, il y a une version qui peut être toujours discussée du coup quand on commence à passer dans les histoires mais il y avait aussi tout un élément de compréhension d'info aussi, savoir faire en sorte que les gens à qui on parle nous comprennent un truc tout basique et qui effectivement n'est pas toujours simple parce que dans la reconnaissance il me semble qu'il y a des dimensions stratégiques qui ne sont pas faciles à voir quel que soit le métier mais un chirurgien quand il dit ce qu'il fait techniquement tu comprends que tu ne peux pas le faire même un informaticien etc. En communication c'est toujours aussi peu visible la dimension stratégique mais en plus la dimension plus technique c'est je rédige des phrases et là n'importe qui dit ben moi aussi j'en fais finalement et peut-être qu'à insister plus sur le fait que ce ne serait pas de rédiger des phrases mais rédiger des phrases qui sont compréhensibles par les interlocuteurs c'est peut-être un premier moyen d'avancer sur la reconnaissance et puis comme ça quand on a compris la reconnaissance on va peut-être pouvoir commencer à former les gens d'une manière qui les satisfait et qui nous satisfait et du coup j'aimerais bien qu'on passe un petit peu sur cette question de formation pourquoi pas en donnant la parole à Patrick tout à l'heure quand tu disais qu'internet est arrivé et que ça change que vous voulez plein de choses donc comme tu disais aussi qu'il y avait il y a plusieurs choses en termes d'apprentissage tu disais qu'on pouvait apprendre ailleurs ça c'est quelque chose que disent souvent les gens en communication on n'apprend pas grand chose finalement à l'école c'est après on apprend sur le tas etc donc est-ce que par exemple tu te reconnais là-dedans ou c'est que tu as appris ces choses complémentaires et puis est-ce que l'arrivée de nouveaux supports est-ce que pour toi ça change vraiment beaucoup de choses dans ce que tu sais faire ça demande de renouveler beaucoup ou est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même conservé aussi tout un tas de choses qui demeurent et qui sont fondamentaux en tant que spécialiste en organisation un peu plus de sujets au courriel déjà c'est sûr que je pense que oui il y a des fondamentaux c'est-à-dire que la pensée l'idée de stratégie de communication elle évolue mais elle ne se chamboule pas chaque année parce qu'il y a un nouveau réseau social qui vient de sortir elle évolue progressivement mais il y a définitivement des fondamentaux qui restent et auxquels la formation initiale que je connais peu parce que moi je n'ai pas été je n'ai pas suivi la formation universitaire ici mais il doit certainement être évolu ça c'est clair par contre il y a une évolution au niveau de la de certaines pratiques mais de beaucoup de pratiques qui est très très intéressée par la technologie et en passant la discussion tout à l'heure sur la montée en puissance de la fonction de communication dans les entreprises je pense que un des moteurs de ça c'est la technologie ce sont les technologies qui ont permis aux entreprises de communiquer plus directement d'abord de recevoir des commentaires plus directement que simplement la réceptioniste qui décroche le téléphone ou l'entreprise qui est chargée du service à la clientèle mais qui est quand même loin et qui ne sort plus des rapports et puis de recevoir les courriels directement et puis après ça les forums et les réseaux sociaux etc. et puis en même temps de communiquer donc ça c'est un élément très important qui a fait prendre conscience aux entreprises qui a accéléré aussi le temps de réaction nécessaire mais pour revenir par rapport à la formation c'est sûr que la CSC technologie évolue la beauté alors la beauté pour les usagers c'est que quand même il y a énormément de ressources qui sont accessibles en ligne pour se donner des éléments de formation je ne dis pas que c'est des formations complètes mais chaque nouvelle plateforme qui sort une des premières choses qu'ils font c'est des tutoriels parce qu'ils veulent s'assurer que ce soit utilisé que ce soit exploité alors évidemment ils le font d'une façon qui est pour vendre leur truc donc Facebook fait d'excellents tutoriels sur comment acheter de la publicité sur Facebook plus que comment utiliser Facebook pour faire sa communication sans acheter de plus Google est excellent pour vous dire comment acheter de la publicité AdWords donc mais ça ça c'est donc il y a énormément de capsules d'éléments vidéo donc de choses dans lesquelles les gens s'auto-forment la frontière aussi entre je dirais pour vous formation et information est un peu est un peu flou au sens où moi je n'ai pas suivi forcément énormément de cours même en ligne vous regardez beaucoup de tutoriels mais beaucoup du contenu que je consomme moi c'est pour m'informer sur les nouvelles plateformes les nouvelles tendances les nouvelles pratiques qui a fait quoi etc et il y a une dimension un peu de j'apprends en faisant ça à défaut de formation je dirais structurée c'est un peu de l'autre ça contribue à l'auto-formation un petit peu que ce soit des podcasts des articles des... bon l'autre élément qui me dit en tête et ce n'est pas forcément une réponse c'est aussi qu'en termes de formation je vois moi dans le milieu de la communication le côté des formations professionnelles hors universitaire qui me semble qui me semble avoir pris une place plus importante et là encore je fais un lien avec la technologie c'est à dire qu'il y a 20 ans j'ai l'impression que déjà les formations justement hors universitaire pratiques étaient très très développées en technologie je pense à une autre comme Technologia par exemple vous avez une fois mais on a vu dans les dernières années ça se déplacer un petit peu au niveau de la communication Infopress au Québec qui s'est développé beaucoup avec des conférences d'abord et maintenant Campus Infopress des journées de formation le Grenier aux Nouvelles qui fait la même chose de certaines associations aussi qui je pense sont rentrées un peu plus dans cette dynamique là et qui est un peu nécessaire parce que c'est des choses qui évoluent moi par exemple je donne une formation sur le marketing de contenu à Infopress bon bah c'est une journée de formation parce qu'à l'université je ne sais pas si dans des programmes il y a des choses sur le marketing de contenu mais je n'ai pas l'impression parce qu'on paye moins bien mais non mais c'est aussi que c'est plus récent c'est plus et puis c'est ponctuel aussi il n'y a pas la justification d'un bac là-dedans donc c'est beaucoup de petites cellules beaucoup de petites pratiques qui au niveau granulaire nécessitent une connaissance pratique et une certaine maîtrise au moins apprivoiser et connaître un peu techniquement certains outils et ça j'imagine que c'est beaucoup plus difficile dans un cadre de formation judiciaire si tu permets moi je résumerais ça il y a deux grands compétences qu'on s'attend d'un professionnel en communication la première c'est la capacité de diagnostic capacité de diagnostic c'est devant une situation comment est-ce que j'analyse cette situation comment est-ce que je la comprends et comment est-ce que je définis qu'est-ce qui est du ressort de ma compétence et de la communication de la même façon que si vous allez devant un avocat sa première responsabilité c'est de voir dans le problème que vous lui amenez ou vous chicaner avec votre conjoint est-ce que c'est un problème juridique ou est-ce que c'est un problème psychologique il est mieux que vous envoyez vous réunissir pour essayer de vous réconcilier en communication c'est la première chose et ça c'est la compétence professionnelle c'est est-ce que je sais faire un diagnostic dans une situation dont à la fois la capacité d'audite comme dirait mon animat d'analyse de recherche et de mise en perspective par rapport aux orientations aux résultats et aux clientèles avec lesquelles je fais à faire ça c'est la première et ça je pense que c'est l'essence de ce que l'on peut apprendre dans la formation c'est ça que donne une formation académique plus que le granulaire comme tu dis la deuxième compétence et là on tombe dans le granulaire c'est la capacité de mise en oeuvre c'est à dire c'est bien beau de faire un diagnostic mais un professionnel il ne fait pas juste le diagnostic il faut après ça qu'il prescrive ce qu'il va falloir faire pour amener pas la réduction du mal mais au moins voir comment est-ce qu'on traite la situation et ça la capacité d'intervention la capacité de mise en oeuvre ça veut dire je ne maîtrise pas forcément l'ensemble de tout ce qu'il faut faire mais je ne me prétendrai pas rédacteur si je ne le suis pas je ne me prétendrai pas traducteur si je ne le suis pas je ne me prétendrai pas stratège en relation presse si je ne le suis pas mais je sais ce qui existe je sais ce qui est disponible je sais comment faire ça moi c'est la façon dont je pense qu'on peut cadrer une profession et la profession de communication dans ce sens-là c'est les mêmes c'est les mêmes grandes compétences mais qui s'appliquent différemment parce qu'elles finissent par du livrable en termes de communication je suis totalement d'accord sur le fait et je dirais qu'il y a une autre distinction entre l'hybridité à savoir la demande diagnostique peut être acquis selon moi pas dans un contexte que la perception est fondamentaux communicationnels mais dans divers dans différents professions pour profession l'aspect de la juridisation de la mise en œuvre plus technique là on est vraiment dans l'univers communication et c'est surtout dans les organisations pour avoir vécu l'élément de reconnaissance le plus fort pour lequel on est reconnu c'est le premier celui de facto et de l'omont terme au départ de dire on peut tous être des communicateurs si on a une capacité dans le canulaire d'exprimer de démontrer de faire donc une distribution de contenu qui a été des fois même pas réalisé diagnostiqué par le communicant lui-même on est champion de la chose dans l'organisation si on a une capacité plus grande avec l'apport diagnostique et bien là on se développe de façon beaucoup plus complète au sein de l'organisation pour commencer c'est assez oui c'est ça quand on parle d'hybridité je pense que ça prend tout son sens si on fait juste une sorte d'analogie avec le monde du droit il va y avoir des spécialistes en droit commercial en droit immobilier en droit matrimonial de la même façon qu'en communication bon il y a un profil général mais oui la profession elle est hybride parce qu'elle a toutes sortes de provenances on va trouver des avocats qui font de la com mais qui ont acquis une expérience une connaissance des gens en gestion des gens comme PUR et d'autres journalistes également mais dans l'application du métier lui-même il y a différentes spécialisations et c'est là que quand tous ces gens-là travaillent ensemble bien on arrive vraiment à la richesse de la fonction c'est juste un remarque parce que qu'est-ce qui définit le communitaire le professionnalisme le communitaire c'est un la fonction des agnostiques ça pour moi c'est une fonction essentiellement stratégique si tu n'es pas capable de comprendre les enjeux et les problématiques c'est ça l'aspect stratégique quand tu es dans l'intervention là pour moi tu es dans la dimension tactique c'est-à-dire que la dimension exécutionnelle puis les vues je suis d'accord avec toi toi va être infiniment arrimé puis en adéquation stratégique parce que sinon ce que je fais dans la main gauche ce que je réfléchis dans la main droite je ne le fais pas ou plus intéressant non mais ce que je fais ça intéressant puis on vient à la notion de base du départ quand tu parlais de cette fonction support une fonction exécutionnelle une fonction tactique mais si je suis ton raisonnement tu ne peux pas être un bon professionnel sans avoir cette dimension stratégique c'est ce qui va différencier un professionnel qui a habituellement une obligation de résultat d'un technicien qui a une obligation de moyens un technicien c'est quelqu'un à qui on demande peux-tu monter ce site web il va faire ce qu'on va lui demander il ne va pas se poser des questions sur est-ce que ça marche est-ce que ça a du sens c'est la différence entre les deux alors le le professionnel c'est celui capable de faire d'abord un diagnostic et je suis l'accord avec toi il peut venir de beaucoup d'endroits mais si on veut qu'il fasse un diagnostic de communication il faut et je trouve que l'implication entre le diagnostic et la mise en oeuvre entre la stratégie et la tactique elle est tellement intimement liée parce que on a tous été confrontés on l'a tous fait nous-mêmes tu fais un plan puis tu es dans ton bureau et tu dis il n'y a qu'à faire ça puis on va faire une conférence de presse mais si tu n'as pas bien évalué ce que j'ai du jus ce que j'ai du contenu ce que j'ai de quoi tu te ramasses deux semaines après à faire la conférence de presse puis il n'y a rien il n'y a rien à dire il n'y a pas un journaliste qui est présent et c'est je trouve une des caractéristiques de notre profession cette implication est très forte entre le stratégique et le tactique si on veut prendre ça parce que un diagnostic qui ne débouche pas sur et qui ne fait pas de sens et qui n'est pas applicable oui c'est des grandes orientations et là on se retrouve effectivement c'est au niveau de la planification stratégique d'une organisation mais on est loin de l'opérationnalisation avec lequel je pense que la grande majorité c'est des professionnels en communication non plus on a besoin d'un plan bien monté bien ficelé mais d'une exécution qui est impeccable aussi parce que si ton exécution n'est pas menée de main de maître ben tu vas vous faire la plus belle stratégie au monde ça n'a rien donné il faut aussi être agile puis être capable d'adapter cette stratégie là s'il y a bon tu connais l'exemple une conférence de presse tu peux arriver toutes sortes de choses qui fait qu'on se rend compte que là on n'est pas dans l'air du temps ou le momentum n'est pas là il faut être capable de réajuster la stratégie rapidement et d'être capable à la limite d'improviser ça devient à ce point là d'être capable de réagir de comprendre l'environnement dans lequel on évolue pour pouvoir faire les ajustements nécessaires je ne sais pas si je peux me permettre juste que je conclurai là-dessus je me permise que tu es en termes de formation il y a des choses qui peuvent s'apprendre dans un programme universitaire il y a des choses qui ne peuvent pas s'apprendre dans un programme universitaire et mon commercial sur sauce c'est il faut me retenir je pense que ce qu'on appose ce dont on dispose c'est d'un processus organisé de certification c'est-à-dire de formation complémentaire entre la formation académique et l'entrée sur le marché du travail à peu près toutes les professions ont ces étapes intermédiaires entre l'académique et l'intégration sur le marché du travail en santé soit les médecins les infirmières les pharmaciens tout ça on ne les lâche pas complètement on ne les sort pas de l'université en disant demain matin vous commencez à travailler il y a une intégration progressive en droit il y a le barreau pendant 4 mois les gens oubliez le droit apprenez à travailler apprenez ce que c'est qu'à gérer un client gérer des dossiers en communication c'est quelque chose pour l'instant qu'on n'a pas trouvé et c'est quelque chose qu'on aimerait bien la porte de mettre sur pied parce que c'est à mon avis un des ingrédients de la reconnaissance il ne faut pas demander à l'université de remplir le tout vide sinon on tombe dans un problème qui est et qu'on a souvent vu à l'université et puis on est tombé un peu là-dedans moi quand j'ai commencé à donner des cours en communication on parlait de la danse des abeilles il faut expliquer les communications les communiqués les étudiants n'est jamais du saut aujourd'hui on est tombé un peu dans l'excès inverse et on pense que si on met beaucoup de formation pratique complète on va mieux préparer les gens à sortir ils sont mieux prêts en sortant mais deux ans après ils sont un petit peu largués alors il faut savoir que c'est ce que c'est les limites un peu de ce que la formation économique peut faire et qu'il faut une application aussi des milieux professionnels dans l'accompagnement des gens qui sont diplômés pour être capables de rentrer dans le domaine on va devoir il y aurait plein de choses encore à soulever peut-être tu as parlé au début d'utiliser intelligemment les outils c'est peut-être ça c'est une utilisation intelligente des outils si on peut synthétiser parce que c'est vrai que vous avez tout soulevé on exécute parfaitement et puis malheureusement les publics ils sont irréductiblement libres et ça se passe malgré tout pas comme on veut etc et donc du coup et les outils chancent donc peut-être que ce qu'il faut c'est savoir s'approprier intelligemment des outils si ça socle la formation et comme ça on est outillé pour évoluer dans notre vie professionnelle dernier élément est-ce que l'hybridation c'est plus court en ce moment est-ce que du coup il y aurait des lecteurs alors on a déjà un petit peu évoqué notamment internet on peut très tarder les internats même c'est certainement ça mais il y a aussi des questions d'autres techniques en termes d'organisation des entreprises ou des choses comme ça qui peuvent être des lecteurs à cette hibration qu'est-ce que vous en pensez ? on ne peut pas répondre nous avons deux minutes sur l'iPad qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce qu'il y a des lecteurs qui favorisent l'hybridation ou pas ? je ne vais pas répondre mais je pensais au sujet etc. et puis l'hybridation pour moi l'hybridation je ne connais pas le sens étymologique je ne suis pas certain mais pour moi je crois deux choses qui se mettent ensemble et qui construisent quelque chose de nouveau ça je ne le vois pas dans ce dont on parle c'est un grand domaine de communication comme on vous l'a présenté au début dans lequel il y a différentes disciplines différents éléments et puis ça change et puis ça a toujours changé ça change peut-être un peu plus vite c'est pas les mêmes choses mais ça ne change pas vraiment et puis atypique si tout le monde dit qu'il est atypique c'est que c'est typique d'être atypique c'est plus atypique donc à l'intérieur de cet univers là rares sont les gens qui vont avoir une trajectoire vraiment linéaire et rester toujours exactement dans le même genre de discipline ça peut arriver mais c'est eux qui sont atypiques et donc moi je ne vois pas forcément ce concept là dans le même temps donc éliminer tous les termes atypiques et l'hybridation de la manque au discours c'est ça ? ça c'est mieux il n'y en a pas mais ça veut dire c'est une mixité professionnelle mais il y a des référents communs à tous les gens qui travaillent en communication et je pense que une des responsabilités qu'on a c'est de réussir à les mettre à jour et à regarder ce qui nous rassemble parce que ce qui nous différencie c'est facile à mettre notre voix dessus et on le sait et on sait qu'entre les publicitaires et les relationnistes c'est pas le grand amour moi je fais une nuance entre ce qu'on va retrouver en cabinet conseil versus ce qu'on va trouver en entreprise où là le mélange des fonctions des bagages professionnels devient tellement important lorsqu'on est en cabinet conseil parce qu'il faut arriver rapidement à se plonger dans la réalité du client et être capable de faire ces liens-là dont je parlais tout à l'heure et donc c'est pour ça qu'on va trouver des gens avec un bagage politique avec un bagage journalistique et qui amènent chacun à leur manière une vision et tout ça avec une connaissance profonde des relations publiques du monde de la communication donc l'hybridation à mon sens est encore plus présente quand on parle de cabinet conseil que lorsqu'on est en entreprise où souvent on va voir des gens vraiment très très férés comme je pense que l'hybridation se passe aussi au niveau de la multiplicité des personnes dans le cabinet donc faire une combinaison des différents bagages de chacun un élément fascinant et je ne sais pas si c'est pas ça c'est Patrick d'être d'accord avec moi c'est il y a beaucoup il y a souvent des journalistes qui après 15-20 ans décident d'aller faire des relations publiques parce que ça a l'air plus intéressant plus génial maintenant c'est 3 ans maintenant c'est 8 jours maintenant vous d'ailleurs c'est tout mais c'est alors ils maîtrisent ils maîtrisent les outils de com mais c'est ils n'arrivent pas tous à faire ce changement de culture il y en a qui s'en vont là puis deux semaines après ils retournent dans le journalisme ils ne veulent pas faire le changement de culture qui est l'autre je ne suis plus en train de manipuler un outil avec une loi de compétence ils sont complètement opposés à tout ce qu'ils ont appris donc c'est pour ça que les gens le font et le réussissent très bien mais c'est absolument pas naturel comme changement c'est vraiment un changement que s'ils font partie de la grande famille de tous les gens c'est vraiment un exemple et comme un c'est comme journaliste il y a traversé il y en a qui réussissent alors que beaucoup nous ce qu'on voit c'est qu'en fait à part Radio-Canada et quelques grands médias tous les autres de toute façon réduisent comme pour Chalvin en termes de médias d'information le nombre de gens qui sont embauchés et donc quand on regarde les pigistes les gens qui font vraiment de l'information ils en font un petit peu ils ont envie d'en faire mais ça représente un petit pourcentage de leur revenu par contre ils sont tout à fait ouverts et intéressés à faire des travaux qui ressemblent beaucoup à du journalisme qui utilisent beaucoup des pratiques du journalisme qui leur permettent de rencontrer des gens de faire des textes de découvrir des choses etc. mais en sachant que bon ça sert à des objectifs mais ils ne le regardent pas trop et puis ils ne sont pas trop invités personnellement dedans et c'est quand même pas pour des causes qui les rendent malades donc et puis c'est ces gens-là qui ont fait travailler en marquant du contenu énormément pas exclusivement pour vous de plus en plus on s'assure d'intégrer dans les stratégies de communication une approche PESO donc pour Paid Earned Share and Owned Media donc tous les médias qu'on va payer donc là c'est la pub le Earned ça va être l'éditorial qu'on va aller chercher le Share c'est tous les partenariats qu'on peut faire dans les plateformes électroniques et au niveau du Owned ce sont les plateformes que l'entreprise détient elle-même alors quand on parle d'hybridation d'hybridité d'avoir cette connaissance-là de ces différents moyens de faire de partager l'histoire ou la position de l'entreprise ou ce qu'elle a à communiquer à ses publics bien c'est absolument essentiel la personne qui a une connaissance au niveau des médias ou paye pour y être ça prend un autre état d'esprit pour travailler dans la couverture éditoriale qu'on va mériter versus celle qu'on fait tout simplement diffuser sur nos propres plateformes alors c'est toute une approche qui est complètement différente je vais laisser le mot de la fin à Lucas est-ce que quelqu'un veut conclure ? oui il y a un exemple que je trouvais non mais un exemple que j'ai vécu qui est fascinant c'est que quand j'étais à l'université de Montréal il y a un journal de l'université comme il trouve des universités puis il a été actrice en chef après 25 ans ce année ça va être fait remplacer et je cherchais quelqu'un soit qui venait du journalisme pour avoir être capable de faire un journal intéressant et j'étais à la recruter une éditorialiste du devoir mais j'étais sûr que ça marcherait pas parce que quand tu es éditorialiste tu dis ce que tu penses c'est qu'il pour dire ce que tu penses et l'autre c'est dans une organisation dans laquelle il y a des choses auxquelles il ne faut pas aborder il faut faire attention ben ça fait 20 ans qu'il y a 20 ans de sa retraite puis c'est complètement adapté alors ça se peut ça se fait mais en même temps j'en ai connu un autre qui s'appelle Kevin Doherty qui était un anglophone qui était journaliste à Québec du National Post un gros journal financier canadien la caisse de dépôt l'avait engagé parce que la caisse de dépôt elle considérait qu'elle était toujours maltraitée par le média anglophone en pensant qu'en ayant un porte-parole anglophone ça allait marcher il a tenu 6 mois il a tourné lui il a le droit de sa retraite mais il était retour à l'Assemblée Nationale travailler pour le global des magasins très bien des compétences identiques mais culture complètement différente on ouvre sur un ethos professionnel qu'on a un petit peu abordé qu'on a abordé j'espère que du coup vous allez avoir envie de beaucoup discuter de ça et que vous lirez le numéro à venir de réciproque sur l'éthique justement parce qu'on a abordé en détail lors de notre dernière rencontre ce type de sujet mais malheureusement je vais devoir libérer nos panélistes en tout cas je vais bien remercier je vais bien remercier merci 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 merci